Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous présente, bien on vous présente rien, on vous parle des petits mini-bands comme ça, qu'on voit souvent bien des fit chicks qui utilisent ça dans tout leur workout. La théorie c'est vraiment que ça permet de développer les fessiers. J'ai même déjà vu un coach qui avait mis dans son programme à une cliente l'élastique pour tous ses exercices, que ce soit du bicep, du tricep. La fille a traîné son élastique autour des genoux, tout son training. Est-ce que ça vaut la peine, Elo? Est-ce que c'est une perte de temps? Qu'est-ce que tu en penses? Bien, honnêtement c'est fou le nombre de filles, dans le fond c'est vraiment plus les filles malheureusement, mais qui vont comme juste faire leur journée de jambes avec ça. Donc pas de poids, juste des élastiques et des petits moves comme ça en série de 50. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces mouvements-là, vous allez vraiment produire, mais vraiment moins de force que si vous utilisez des mouvements comme du squat, du deadlift. Donc si vous produisez moins de force à long terme, vous allez avoir moins bon de développement musculaire, ça c'est sûr et certain. Les seules situations que je pourrais dire que c'est correct d'avoir ces élastiques-là, parce que c'est pas mauvais, c'est juste la façon que tu l'appliques, ça serait par exemple en warm-up ou en activation. Donc pour vraiment aller peut-être des fois recruter, activer, sentir la sensation dans un muscle un peu plus ferme, qu'on va aller chercher dans les mouvements principaux, qui eux vont être des gros mouvements pluri-articulaires, comme je l'ai dit tantôt, le squat, deadlift, en manette deadlift, nommez-les. Ensuite, ce qu'on pourrait dire aussi, ça pourrait être à la limite pour une personne qui a peut-être un petit désavantage technique, pas désavantage, mais une petite problématique au niveau technique. Donc dans son squat par exemple, ses genoux vont avoir tendance à rentrer vers l'intérieur, on peut venir vous mettre une bande élastique, ça va l'aider à penser mentalement à vraiment garder ses genoux alignés avec ses pieds. Ça va pas dire que si tout le monde, que les genoux rentrent vers l'intérieur, que ça va aider leurs problèmes, mais ça peut être essayé, parce qu'en fond, il y a différentes causes à ça, puis si on n'essaye pas, on le sait pas. Ensuite, finalement, on peut utiliser ça comme finisher, donc après votre squat, votre deadlift, puis tous ces mouvements-là, finir avec des mouvements avec élastique en haute répétition pour vraiment aller apporter un espèce de gros flux sanguin au muscle, mais je le répète, il faut avoir fait des gros mouvements au préalable pour que vraiment ça soit efficace. Donc pour en venir à ma question du début, est-ce que si je fais des biceps avec l'élastique autour des genoux, où est-ce que ça va venir patcher le problème, je ne penserais pas, mais dans certaines situations, ça peut être un outil intéressant. Merci, bon training de fesses.